Et c'est parti pour ce combat entre Sanendam face à Alfonso Blanco. Ceinture mondiale avec des poids moyens en jeu. C'est fabuleux, on est vite allé de la part du docteur Mazo, vite allé sur le ring parce que c'est un cadeau foudroyant. Il a été touché à la tempe, électrocuté sur une droite, Alfonso Blanco. Deux coups, deux coups en suffit pour mettre à terre le Vénézuélien. Ce qu'il laisse faire à Sanendam, c'est juste incroyable. Incroyable, le match n'avait pas commencé, c'est juste pas possible. Sur deux coups, je crois que c'est le chaos le plus rapide de ces derniers temps. Le regard d'Alfonso Blanco qui essaye de se relever, mais on a l'impression qu'il sait plus du tout où il est. Incroyable. Oui, ça a démarré, c'est déjà fini. C'est un chaos, un chaos net. Ce n'est pas bien. Et messieurs, juste pour vous dire que Blanco est en train de parler à son coin visiblement, il ne se souvient de rien. Quelle puissance, quelle puissance sur ces deux coups. Il l'a séché, gauche, droite, c'est fini pour le Vénézuélien à Sanendam. Le retour à Sanendam, fantastique ce qu'il vient de faire. C'est vraiment, on le voit au ralenti là. Il l'a séché, il l'a pris à la pointe du menton, ce gauche, droite. C'est magnifique, il est tombé comme une pomme par terre. Il l'a néanti. Tout est parfait, les appuis, le transfert du poids du corps, la distance, la rapidité. Ce qui faisait défaut quand même ces derniers temps à Sanendam et ce qu'avait été sa grande force. Il a tout retrouvé, magique. Quel timing, quel timing, il a suffi de deux coups. Deux coups pour le mettre, pour anentir le Vénézuélien. C'était sec, c'était tout de suite incroyable. Je ne sais plus quoi dire, c'est incroyable. 21 secondes. C'est un des championnats du monde les plus rapides de l'histoire à mon avis. Super, super, le public. Oui, c'est ça, c'est ça, le sourire. On l'avait dit, il avait tout mis, tout mis vraiment de son côté pour enfin décrocher cette ceinture mondiale. Parti deux mois et demi à Miami avec un des meilleurs entraîneurs du monde. C'est Pedro Diaz qui a été longtemps l'entraîneur de cette fabuleuse équipe cubaine olympique. Il a tout appris, tout réappris avec du plaisir, avec énormément de travail collectif aussi parce que c'est ça aussi l'école cubaine. Et on a vu sur le documentaire de Clément Contentin qu'il avait retrouvé la flamme, l'envie. Voilà, on ne savait pas trop où il en était, surtout en termes d'efficacité. La réponse, elle est merveilleuse, c'est clair. Il s'est astreint à un entraînement vraiment difficile. Tous les matins, levé à 5h30 du matin à 6h pour aller s'entraîner ou en physique ou en technique. Avec une longue plage de récupération dans l'après-midi pour reprendre l'entraînement à 18h avec différents sparrings. Et c'est vraiment ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est vraiment sensationnel. 21 secondes, 21 secondes à Saint-Len-Dame, récupère cette ceinture, il a électrocuté son adversaire. El Phenomeno. Et de retour. Il est de retour, il est là. Pour ceux qui en ont douté, voici la réponse d'A Saint-Len-Dame. Il est heureux en scène, il est heureux. Qu'il est beau ce sourire accroché au visage d'A Saint-Len-Dame. Cette ceinture mondiale, elle est bien là autour de sa taille. Dans cette catégorie des poids moyens.